Sous-titrage ST' 501 Ils débattent tous, passent autour de nous Côté cou et côté jardin Mi Touba, Mi Poh, Tonga Forment la troupe des déballeurs Anas, Camo, Tanton Forment la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mi Touba, Mi Poh, Tonga Forment la troupe des déballeurs Anas, Pétrole, Tanton Forment la troupe des déballeurs Ils sont là pour tout déballer Ils débattent tous, passent autour de nous Côté cou et côté jardin Mi Touba, Mi Poh, Tonga Forment la troupe des déballeurs Anas, Anas, Caron, Tanton Forment la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mi Touba, Mi Poh, Tonga Forment la troupe des déballeurs Mi Touba Mi Touba Mi Touba Bonjour mon amour 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 Oh Laura, je t'aime beaucoup. Je t'aime même trop. Et j'ai l'impression que depuis cette nuit, mon cœur bat encore plus fort pour toi. Ton cœur bat peut-être plus fort pour moi, mais il bat aussi pour Mado. Mado ? Oui. Attends, Mado c'est qui ? Ta femme ? Si tu veux, ton autre femme. Mais de tonga, Maman, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait même un an aujourd'hui. C'est vrai. Sinon, comment tu vas ? Maman, je suis là. Je combats la galée tous les jours. Toi alors, Pierre, est-ce que tu es amusante ? Mais, et que m'a dit que tu vais maintenant à Loum ou à Mbanga comme ça ? Attends, est-ce que moi j'ai deux femmes ? Moi j'ai une seule femme. Tu es ma seule femme, Laura. Mon seul amour. Chérie, tu m'aimes peut-être beaucoup, mais tu aimes aussi Mado ? Ah Laura, ne m'en mouille pas, ne m'en mouille pas s'il te plaît. Mais tu es ma seule femme. Chérie, donc, tu ne connais plus Mado ? Celle avec qui tu as fait un enfant. Attends. Elle vit où ? Elle vit ici, dans cette maison. Comment une autre femme peut vivre dans cette maison ? Tu es la seule femme qui est censée vivre sous le même toit avec moi. Calme-toi, calme-toi. Maman, je suis sur place. Comme je veux bien tout me marier, je suis sur place. Waouh ma copine, c'est avec le père de ton enfant. Non. C'est avec un autre homme. Le père de ton enfant t'abandonne, tu trouves facilement un mari comme ça. Ah, maman, c'est la vie, non ? C'est la vie. C'est très heureuse. Je vais demander, le père de ton enfant, il est même où maintenant ? Comme je ne le connais même pas bien. Ah, je sais, c'est même qu'il est là. Et je ne veux même pas qu'il sache même que Sudi a revenu. Donc, je ne veux même pas qu'on se voit. Assois-toi là-bas. Ma fille, c'est vrai que tu es enceinte ? Oui, le père. C'est le docteur lui-même qui a dit que je suis enceinte. Qui est le père de l'enfant ? Mais c'est à toi que je pose la question. Je ne sais pas. Et si la bande est confortable, je me suis assise. Il n'y a aucun problème. C'est toi qui voulais tuer mon fils, madame. Tu es quel fils ? Tu es responsable de la maladie dont je suis fait Ganto. D'où ça t'as vu une telle information ? Amitant. Tu crois qu'on ne devait pas être au courant ? Tu me fais quoi dans la maison Syrosa ? Pardon, dépose mon nom. Je voulais vendre mon fils dans la sorcellerie. Je suis allée chez un maraboui, il me l'a confirmé. Lui, il dit le contraire. Que s'il se passe ? Je ne sais pas, le père. Mais rien ne s'est passé. Mais est-ce que tu as connu un autre homme en dehors de mon fils, sans sous ? Reprends-moi. Tu as dormi avec un autre homme ? Oui, le père. C'est parce qu'il m'a trompé avec d'autres femmes. Je ne sais pas si tu as connu un homme. Je ne sais pas si tu as connu un homme. Quoi ? Je ne sais pas si tu as connu un homme. Hey ! Hey ! Hey ! C'est toi qui fréquente les marabouts, maman. Pardon, laisse-moi tranquille. Une sorcière comme ça, sous la main par honte. Je sais que tu veux que je te laisse la maison ici. Mais je vais te laisser, cette maison est partie. Je vais te laisser, cette maison est partie. Tu vas rester, je vais faire une sorcière de riz. Une sorcière comme ça. Et la fille vampire, c'est toi. C'est un mot qui te bat. Non, c'est la honte. Qu'est ce qu'il y a? Attends, vous cherchez qui? C'est quoi cette question à me dire? Madame, je vous demande ce que vous cherchez, ce que vous êtes venu faire dans ma maison. Attends, tu me demandes qui je suis? Oui, qui êtes-vous? Et qu'êtes-vous venu faire chez moi? Vous êtes venu chercher quoi chez moi? Mais, je suis Mado ta femme. Madame ou mademoiselle, je vous demande ce que vous êtes venu chercher chez moi. C'est vrai que tu as souvent un sens de mot très poussé. Mais aujourd'hui, tu es vraiment bizarre. Non. Mais le gars, c'est bien sûr. C'est un peu plus grand. Tu es un peu plus grand. Tu es comme ça? Quand on parle de fête, j'étais à une fête. Le grand frère de fête. Tu vas à la fête sans m'inviter. Gare, laisse comme ça. C'est que moi-même j'ai reçu l'invitation à la dernière minute. Mais, tel que je te vois d'entrée là, c'est sûr que la fête là était détaille. Ah, m'offre midi. La bouffe, hein. Le vin, hein. Les nanas, hein. Tu sais bien que c'est le genre de mouvement là que j'aime. Je dis à un gars, il y a fait un gars. Un gars? J'ai collé jusqu'à ma part à l'avenir. Madame, je vous demande ce que vous cherchez, ce que vous êtes venu faire dans ma maison. Je suis ta première femme, Midouba. Ma femme? Je te dis que je suis ta femme. Ta première femme, monsieur. Ma femme? Non, non, non. Je ne me souviens pas avoir épousé une femme comme toi. En plus, j'ai laissé ma femme dans la chambre. Je te dis que je suis ta femme. Tu t'es certainement trompée. En tout cas, moi, je n'ai pas de temps après, je suis en retard. Stella! Stella! Mais tel que je te connais, président de voyons, c'est sûr que tu as pris le contact au moins de 40 femmes. Toi, je fais quoi avec les contacts? Moi, je me le dirais. Le gars que je grage à l'instant, je m'emmèche, je coupe. Pim! Ni venu connu. Et le vin, ça sort de... Est-ce que je peux partir à une fête comme ça? Il y a mangé, il y a le vin et je rends que brédouille. Donne-moi alors, je bois un peu. Bon, Doulago, je t'aime beaucoup, mais ceci, c'est ce que je veux boire à la maison. Donne-moi quand même, je bois un peu. Un peu, hein? Donne-moi, je bois un peu. Attends. Tu bois comme au désert, une gorgée, pas deux. Donc, moi, je bois un peu. Une gorgée. Alors? Tu prends une gorgée comme au désert, ta gorge ne va même pas faire un glouk deux fois. Ça va, ça va, ça va. Laisse, je n'ai même pas encore bu tout ça. La carité, c'est quand tu as une l'odeur, tu as déjà bu. Ça va comme ça. Pardon, laisse, je bois encore un peu, non? Une gorgée, une gorgée, je vais vérifier ta gorge. Ça va. Laisse, ça va comme ça. Ceci, c'est ce que je veux boire à la maison. C'est à moi que tu refuses ça. Non, Doulago. Quand même, j'ai déjà beaucoup donné. Ça, c'est ma part, c'était prévu. Ce que je veux, c'est ce que je veux, c'est que je veux me désertérer à la maison avec. En tout cas, je veux t'appeler. Je veux t'appeler quand je vais boire, tu as compris, non, Doulago. On s'appelle. Ça va? Oui, messieurs. Viens t'occuper de l'étranger ici. Sûrement, tu vas lui donner les renseignements qu'il faut. Moi, je ne sais pas ce qui elle cherche. Bonjour, madame. Madame, où est l'étranger qui nous fait notre chambre? Je te dis qu'il n'y a pas d'étranger. Eh, tu as besoin de faire quoi? Je lave les assiettes, madame. L'oreille est où? Je ne sais pas, madame, mais elle doit être dans sa chambre. Tu laves depuis le matin? Non, madame. Mon Dieu. Mon Dieu. Eh, eh. Tu sors bien? Maman, j'étais là au carrefour. Tu faisais quoi au carrefour, Tonga? Eh. Ouais. Je causais avec une copine. Tu causais quoi avec une copine au carrefour? Tu marches trop? Je marches trop comment, non, maman? Tu n'as qu'elle était ici au carrefour. Ce n'est plus le moment que tu dois te placer encore dans le carrefour pour causer avec les gens. Tonga, tu es bien fiancée. Maman, excusez-moi, je ne sais pas. Est-ce que quand on est fiancée, ça veut dire qu'on ne doit plus causer avec les gens? C'est le moment de te comporter plus dignement. Ton fiancé ne doit avoir aucun doute pour toi. Quelque chose ne va pas, madame. Non. Vous avez besoin de quelque chose? Non, non, non. Tu peux continuer à travailler. Merci. Est-ce que Féro t'as dit qui doute de moi? En tout cas, ton fiancé m'est trop précieux. Je ne veux pas que tu le perdes. Maman, je vois que si je le perds là, tu ne m'as même plus pleurée que moi. Tu imagines la joie que j'ai dans le cœur d'avoir accouché une fille comme toi. Tu vas te marier avec un homme riche, un homme bien. Il faut vraiment savoir le préserver. Les paraisons sont rares. Ok, maman, je comprends. Excusez-moi. Tonga, comporte-toi bien. Il ne faut pas mettre le sucre dans mon cœur et puis l'enlever. Pardon, maman. Est-ce que tu comprends? D'accord. Lui, tu vas te comporter. T'es juste. Bonjour, monsieur. Je peux vous guider? Oui, je veux les engrais pour mon champ. Oui, vous avez déjà un guide. Je fais dans les avant-là, je veux du soluté potasse. Ah, il faut laisser déjà chercher la soluté potasse. Je veux qu'on tape des spécialistes, voilà. Je fais ça seulement en sauf conditionnement. Il n'y a pas seulement en 1 kg, il y a aussi en 25 kg. Non, je ne peux pas le 25 kg. Comment vous voulez quelle quantité par exemple? C'est lui qui va me faire dire qu'il a mis la quantité. C'est pour ça que 25 kg, vous le savez, je représente une société et puis il n'y en a pas une mine à exploiter. 25 000 francs. Bon, allez. Ok. Non, là, ça va, je vais prendre 20 sapes. 20 sapes. Je ne vais pas là pour blaguer, je vais faire l'exportation d'ananas. Ah bon. Je vais exporter même 50 continets d'ananas. Je ne peux pas le faire. Comment ça va mon frère? Non, rien de grave, rien de grave. Sinon, on sait comment. Tu as fait comment avec notre dossier là? J'étais déjà chez toi. Ah bon? J'ai même déjà lancé les hostilités mon frère. Tu dois aussi dire lancé les hostilités? Et ça s'est passé comment? Ouais, je dis, tu sais ces choses-là, il faut aller plus doucement, tu vois? Parce que si on précipite la réplique, je te fais l'entièrement tierne. Mon frère, vraiment, j'ai hâte de voir la femme-là dans tes bras. Tu comprends un peu? Je veux me débarrasser de cette femme-là le plus rapidement possible. Tranquillise-toi, ce n'est qu'une question de temps maintenant. Tu comprends non? Tu sais que ces choses-là, il faut aller mon loup, mon loup. Il ne faut pas se précipiter, sinon elle va se douter de quelque chose. Tu vois un peu? On dit ce plan-là, il faut aller sagement. Pourquoi elle ne se dit de rien? C'est ça. Tu te sors quoi avec cette information? Je vis avec les criminels sans savoir. Qui est criminel? Ta mère. J'étais chez deux marabouts. Ils m'ont dit que c'est Marosa qui voulait tuer mon fils. Ne m'accuse pas pour rien. Je n'ai jamais tué et je ne tuerai jamais. Je sais que vous voulez que nous partions de ces deux ans. On va partir vous laisser la maison-ci. Vous voulez partir? Vous allez partir où? Personne ne vous chasse. Ta sorcière de mère voulait me tuer. Je vais partir pour sauver ma vie. Nous allons partir. Même si c'est pour vivre dans la rue. Vous nous avez tout fait du mal. Mais cette fois, si vous avez exagéré, nous allons partir vous laisser la maison si tranquillement. Tiens! Avant d'accuser les gens, il faut d'abord chercher à savoir si ce que votre marabout là vous a dit est vrai ou pas. Je souffre énormément avec la triste machin tout là. Tu ne peux pas savoir comment ma propre maison me dégoûte. Tu sais, pour confirmer ce que tu dis là, elle m'a dit que tu ne rentres à la maison que pour dormir maintenant. Est-ce que je dors même mon frère? Tu peux dormir comment avec une femme comme celle-là qui ronfle? Je dirais même qui vrombie comme le moteur d'un avion. Tu ris comme ça sans connaître le calvaire que j'endue. C'est que tu as trop de dégagements. Tu me surprends toujours. Je souffre énormément. C'est-à-dire, je souffre. C'est pour ça que je te demande de me dégage. Je t'en prie, embobine la fille là. Je veux vraiment une occasion sérieuse pour me débarrasser d'elle définitivement. Je sais que toi tu es là. Et que le bon Dieu même qui est aussi là m'écoute. Car vraiment pardon, fais ça pour moi. Mais tranquillise-toi. Avec moi, c'est comme si c'était déjà fait. Tu comprends non? Ce n'est qu'une question de temps laisse. C'est comme si c'était déjà fait. Donc ne te soucis même plus laisse. C'est bon. Vous m'acusez pour rien. Je suis prête à boire l'occasion pour cela. Ta mère voulait me tuer. Et ça, je suis sucé avec ta complicité. Avec la complicité de qui? Toi? Avec la complicité, n'exagère pas. N'exagère pas. C'est ta mère ici qui est sourcière. Tu as fait que tu as fait que tu as sourcière. Que ce soit la dernière fois. Tu peux faire quoi? Tu es malade. Tu es malade. Laisse ma mère. Laisse ma mère. Qu'est-ce qu'il t'aime? Tu es sourcière. Eh bien, vous voulez qu'elle sonde là-bas juste sur vous. Tu as fait que tu es sourcière. Vous voulez qu'elle sonde là-bas juste sur vous. Tu es sourcière. Tu es sourcière. Tu touches encore ma mère. Tu vas me tuer dans la nuit. Tu touches encore ma mère dans la nuit. Descendez sur mon dos. Vous menez, nous partons. Oui, partez. Vous m'en fous. On va partir. Partez. On va me laisser la moutre. Vous allez vous margentre. Vous allez vous margentre, vous. J'ai dit partez, partez. Partez. Émega, partez. Partez. Allez faire n'importe quoi. Mande, dame, tu as dit. Allez vous plaindre n'importe où. Oui. Je m'en fous de ça. Personne ne peut toucher tant que je suis là. Mais tu n'en fous pas. des jardins Mitouba Mipo Tonga Forme la troupe des déballeurs Anas Caro Tanton Forme la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mitouba Mipo Tonga Forme la troupe des déballeurs Anas Etrole Tanton Forme la troupe des déballeurs Ils sont là pour tout déballer Ils déballent tous Ils déballent tous Ils passent autour de nous Côté cou et côté jardin Mitouba Mipo Tonga Forme la troupe des déballeurs Anas Caro Tanton Forme la troupe des déballeurs Les déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Sous-titrage Et moi